Hey les potes c'est Bogdan j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur Dofus 1.29 Donc j'ai décidé de lancer un petit let's play entre guillemets sur la 1.29 Donc Dofus 1.29 c'est quoi ? C'est la toute première version de Dofus, enfin c'est pas la toute première version, la première version c'était 1. quelque chose, c'était Dofus tout court Mais c'en est suivi après différentes mages et la 1.29 c'est la dernière version que vous aurez pu connaître avec ces graphismes là, cette jouabilité là Puisque après différentes années de contenu, Dofus avait décidé de passer à la 2.0 2.0 qui a complètement anéanti le jeu dans un premier temps, puisque en passant de la 2.0 à la 1.29, donc des graphismes plus épurés, des zones beaucoup plus compliquées entre guillemets dans un premier temps Ça a été vraiment quelque chose que les joueurs n'ont pas accepté Et du coup ça a fait une perte en fait dans un premier temps Donc moi en gros je jouais à l'époque de la 1.29, j'ai connu ce jeu il y a 14 ans déjà Et ouais, 14 ans, ça me rajeunit pas Et du coup effectivement c'est un jeu que j'ai toujours adoré Même si au moment de la 2.0 moi aussi j'ai eu un peu de mal de m'y habituer De me dire ouais ok c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie de tous les jeux, les jeux doivent évoluer en général Et du coup à toi d'évoluer aussi avec le jeu que t'aimes Après tout c'est quand même un jeu sur lequel t'as passé quelques années donc ce serait bien d'y jouer Donc au début j'avais commencé la 2.0 aussi, j'avais pas le choix de toute façon Y'avait que le serveur espagnol qui pouvait rester sur la 1.29 Puisque eux n'avaient pas les machines assez performantes pour pouvoir jouer à la 2.0 Donc les graphismes étaient un peu trop forts pour eux, ce qui avait été dit à l'époque en tout cas Et ce qui faisait que, bah en gros, eux pouvaient rester sur la 1.29 Devaient même rester sur la 1.29 s'ils voulaient pouvoir continuer de jouer à Dofus Et pas sur la 2.0 Donc les années ont passé, pendant plusieurs temps, la communauté Dofusienne a réclamé son droit de pouvoir rejouer sur cette fameuse 1.29 Ce qui a été refusé pendant des années et depuis 2016, donc je ne le savais pas mais depuis maintenant 2016 Le jeu est réouvert à tous Donc ça c'est une superbe chose que je viens d'apprendre tout simplement Et ça me fait trop plaisir parce que c'est un jeu, comme je vous l'ai dit, qui m'a vraiment hypé pendant des années Et moi aussi j'ai regretté pendant tout un temps la 2.0 Donc voilà, ça fait ultra plaisir que Dofus ait décidé de réouvrir la 1.29 à tout le monde Alors c'est une 1.29 qui est buggée entre guillemets, donc elle a les bugs qu'on connaissait à l'époque Il ne compte pas améliorer ça, bon nous ça nous va de toute façon, on l'a connu comme ça et ça ne nous dérange pas Donc voilà, il y aura du let's play du coup sur Dofus 1.29, si vous voulez le télécharger, vous pouvez le télécharger Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez voir un petit peu comment on le télécharge Et pourquoi pas, on se fera des petits combats ensemble Donc là j'ai créé ma team de 8, bien évidemment, moi j'ai toujours été un teamer, un gros teamer de 8 perso Et j'ai pas de ligne de vue pour le reste, dommage Donc... On va faire ça pour tuer l'autre derrière, voilà Donc moi je vais rester avec ma team de 8 ici Maintenant effectivement, voilà, ça n'empêche que vous pouvez me rejoindre avec plaisir Je viendrai jouer avec vous de temps en temps, pourquoi pas Je suis sur le serveur Eratz, si vous voulez tout savoir Comme ça au moins, si vous voulez venir me rejoindre, vous pouvez... Qu'est-ce que j'ai eu ? 400 forces, ça c'est bon ça Parce que lui il tape force en plus J'ai le pouvoir bon Et faire... Oh, j'ai pas la ligne de vue Sérieux ? Là je l'ai mais du coup je perds une attaque, c'est dommage 120 Bouh ! La fée plaise lui Allez, je vais me booster et je vais le finir Alors, est-ce qu'on droppe ? Alors... Et ouais, on droppe une petite cape Et c'est tout, la petite cape basse sur les nus Allez ! Une cape supplémentaire les gars Donc... Petite vidéo détente, ici on va présenter un peu le jeu Je vais vous présenter ma team Bon le jeu est pourri Je vais vous présenter un peu ma team Et on va voir un petit peu tout ça Donc voilà, je voulais lancer un combat pour que vous voyez un petit peu Comment ça se passe sur Dofus 1.99 Donc c'est un jeu qui est assez lent C'est du tour à tour Du tour par tour Donc Dofus a toujours été comme ça tour par tour Enfin je pense en tout cas J'ai jamais eu d'autres versions de Dofus que celle-là Et donc là je vais vous présenter un petit peu ma team De quoi elle se compose depuis quand je joue Donc là la team elle a 5 jours J'ai commencé le 7 février Screen à l'appui J'ai commencé le 7 février Et du coup là les persos sont au niveau 28 Donc j'ai pas joué pendant 5 jours non plus Pour la petite anecdote j'ai eu la grippe Donc j'ai pas pu jouer Mais voilà donc la team a 5 jours Là le drop s'est très bien passé J'ai dropé la full panoplie bouffe-tout sur tous mes persos Et j'ai pas eu d'aide de personne Puisque je ne connais personne sur la 1.29 Si ce n'est une personne Je sais pas si elle est connectée Non il est pas connecté Donc il est niveau 180 Je vous expliquerai un petit peu après Et là le niveau 53 c'est parce que je drop des ressources bouffe-tout et je lui vends Donc je me suis dit bah tiens je vais t'ajouter en ami Comme ça quand j'en ai vraiment encore un gros stock Donc je te les vendrai Il m'a dit ok avec plaisir Donc voilà La team Donc premier perso Lika Lika qui est full force Donc je me suis pas cassé la tête à passer des persos full sagesse Voilà je veux vraiment jouer à mon aise Me faire plaisir Faire des gros dégâts Enfin voilà me faire plaisir dans un premier temps Je m'en fous de passer niveau 200 en 4 jours ça ne m'intéresse pas Donc voilà Full force Tout simplement parce que à l'époque Pile ou face c'était un sort que j'adorais Alors il peut le spammer en plus sur plusieurs persos Et surtout bah parce qu'après on aura la griffe joueuse et la griffe de 5 galles Qui sont deux sorts que j'ai particulièrement adoré Et surtout le Destin d'Ekaflip qui en coup critique fait d'énormes dégâts On peut peut-être le voir ici voilà 13 à 75 dégâts au lieu de 20 Au niveau 6 bon je vous en parle même pas Donc c'est toujours la même chose Sauf que là les dégâts commencent à augmenter Mais il fait reculer en fait de différentes cases Donc qu'il soit niveau 1 ou 6 Il y a juste les PA qui m'ont changé en critique Il fera toujours très très mal Donc voilà c'est vraiment le sort cheaté entre guillemets de l'Ekaflip Il y a pire hein Il y avait Esprit Félin aussi qui est assez badass Ça j'ai hâte de l'avoir aussi donc ce sera niveau 48 Donc voilà l'Eka qui sera Terre Qui va booster toute l'équipe aussi Avec perception, les tirs réflexes etc. qui peut balancer sur tout perso Il y aura roue de la fortune au niveau 30 et quelques Que je balancerai sur le Yop quand il sera 60 Puisque je vais passer tout de suite au Yop d'ailleurs Je vais passer sur un Yop Feu Alors les paliers Feu sont dégueulasses J'hésite d'ailleurs à A plus monter du tout l'Intel Et peut-être monter la vitalité du coup Ou la sagesse Puisque c'est le perso que je veux passer niveau 60 au plus vite Donc là c'est le seul perso que j'hésite à passer sagesse à partir de maintenant Donc pour la beauté je passerai un 65 d'Athel Et après je vais le mettre full sagesse je pense Pour qu'il puisse expé beaucoup plus rapidement Parce que dans les niveaux beaucoup plus élevés Je ne compte pas le laisser feu Ad vitam aeternam comme on dit Je vais peut-être le passer terre Pour avoir un deuxième perso qui est Rockster Parce que vous allez voir qu'après dans ma team Il y a beaucoup de personnes qui vont taper feu Et donc Bah lui en gros je vais le passer à l'Intel le plus vite possible Parce que au niveau 60 Je vais le passer au niveau 60 pardon le plus vite possible Parce qu'au niveau 60 il y a justement la tempête de puissance 36 à 40 dommages à cheveux pour 3 PA Qui peut taper jusqu'à 3 fois le même joueur C'est énorme C'est énorme Avec les PA que je vais avoir de la team Et franchement je ne suis même pas obligé de faire un stuff directement avec 9 PA Parce que ma team va me filer les PA dont j'aurais besoin Et du coup je vais pouvoir justement avoir 9 PA tout le temps direct Et ça c'est vraiment fort Donc voilà j'ai hâte d'être au niveau 60 pour que lui puisse XP Donc en gros il va vraiment XP tout le reste de la team après Donc la team va vraiment être centrée sur le Yop Le booster à fond à fond à fond Pour que lui puisse vraiment Rockser comme un gros bourrin Et XP tout le reste de la team Donc la team devra juste passer Et ça ça va être marrant Ensuite Xanthelasma Donc c'est vrai j'ai pas précisé Mais les pseudo de mes persos sont assez particuliers Vous comprendrez donc Exophtalmie Blépharospasme Xanthelasma Pour Leza Donc Leza qui est intel Leza j'ai hésité aussi Et puis le mettre à 100 d'intel Et après full vita Pourquoi ? Parce que de toute façon il va pas taper Et ça peut me donner des créatures avec un peu plus de vie Donc voilà Je sais pas trop encore ce que je vais faire Mais je pense qu'au bout d'un certain niveau En fait ils vont commencer à tous taper de toute façon Donc c'est bien de pouvoir augmenter les caractéristiques tout de suite Et lui même chose donc c'est pour les boosts anti Donc Cris de l'ours Là je vais commencer à augmenter déplacement félin Piqure motivante qui a été augmenté Donc d'ailleurs déplacement félin je peux l'augmenter aussi Tac voilà Et ensuite il y aura tout ce qui est son animal Il y aura les différentes résistances etc Donc c'est vraiment vraiment très très fort Le crapaud aussi que je mettrai sur le Sacri Le Sacri que je vous présenterai juste après Donc très très bon perso le Zantime Ensuite Sclero Malassie C'est le Feka Le Feka qui sera full intel J'attends de passer niveau 70-70 Pour avoir mon perso qui peut taper en zone Parce que j'ai aucun perso qui tape en zone pour le moment Si ce n'est le Sacri mais je vous expliquerai après aussi Et donc ça me ferait un perso en plus avec le glyphe enflammé Qui va pouvoir justement donc placer son glyphe enflammé Faire des dégâts en zone sur les créatures Et du coup vraiment faire beaucoup beaucoup de dégâts en plus Il va surtout être là pour apporter de la tankiness Puisqu'il va faire toutes les armures sur le Sacri Une fois que le Sacri aura sacrifice Dans un premier temps là Le Feka sert à vraiment Protéger la team entière Et puis après il protégera un seul champion Puisque ce champion va protéger déjà la team Donc le Sacri Le Sacrieur peut faire sacrifice sur l'équipe Et du coup avoir toutes les armures Uniquement sur lui Ca réduit directement sur tous les autres persos Donc c'est vraiment très 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 fort Ensuite Autre personnage Epicanthus Ca c'est Lini Lini Ah bah non en fait j'ai passé Scléromalaciste et Lini Et Epicanthus c'est le Feka Donc je vais passer à Lini De toute façon ils sont intels aussi Là c'est pour le soin et apporter des PA Donc il a du soin De la protection Des boosts sur les PA Il peut taper aussi En Lini ça peut taper Donc voilà C'est con à dire Mais ça peut faire d'énormes dégâts Vous en faites pas Mais dans un premier temps Pour moi comme là je joue en team Ce sera surtout pour le côté healing Ensuite Chalazion Chalazion c'est mon Enu Mon Enu donc full chance Pour le côté drop 143 de prospection Il a déjà dropé du lourd Je vous montrerai ça après Et donc voilà C'est mon Enu Même chose Boost en team Donc il est panneau mosquito Pour le moment J'ai pas mis d'autres items Je pourrais mettre des items De la panneau plichant Qui donne de la chance aussi Voilà Pour le moment j'ai pas été dropé là-bas J'ai dropé Kissing Donc il a ces petits items là Tranquille Donc Full panneau chance Avec la possibilité donc De booster la team complet Avec force et intel Ca tombe bien C'est une team force et intel Vous l'aurez compris Ca fait exprès Lui il va se dropper Au niveau 100 Il y aura le coffre Pour avoir une ligne de drop supplémentaire Et surtout Le ralentissement PM PO Qui est très très fort Donc Et la portée aussi Des sorts Qui est vraiment abusée Autre perso Donc Le panda Le panda pour le moment C'est le perso un peu poubelle de la team Il fait que passer Il est là Il se met dans la mêlée Il prend tous les dégâts dans la gueule Et il bouge plus Je l'ai mis full vie Parce que c'est un perso Qui va devoir tanker Lui aussi Puisque lui il va servir A placer les persos Et des fois il sera pas Dans la zone du sacrifice Et puis avec Les bambous etc Enfin bref Il peut se Se désenvoûter Donc il va perdre Tous les boosts Que je peux lui donner Donc voilà J'ai besoin qu'il tank énormément Parce que je vais en avoir besoin Par la suite C'est lui qui va apporter Les vulnérabilités sur les persos Sur les monstres en face Il va apporter aussi Le placement De ces fameux monstres etc Je vais faire des zones et tout Pour pouvoir vraiment taper Un maximum Donc voilà C'est important pour moi Qu'il soit full vie Il tapera dans quel élément ? J'en sais rien Je sais même pas Si il va taper Parce que ça sera tellement rare Lui il va vraiment Comme je vous l'ai dit C'est placé Donc dans un premier temps Personne un peu poubelle J'attends qu'il puisse monter Au plus vite Et enfin Enophtalmi Donc Enophtalmi J'ai dit son prénom d'ailleurs Je sais plus Episclerite Voilà Et Enophtalmi Enophtalmi Qui est le Sacrière Donc Sacrière full vie Bien évidemment Qui est sur l'élément chance Pour le moment Parce que C'est le seul perso Qui peut taper en zone Donc une fois qu'il a 2 PA Soit par ligny Soit par le za Il peut faire 2 fois Son sort De zone Donc il y a 4 monstres autour Comme je vous l'ai montré Et il peut taper 2 fois Grâce à ça Tout à l'heure J'ai pas su le faire Parce que comme je vous l'ai dit Voilà c'est 2 persos Qui vont vraiment dans la mêlée Pour tanker un maximum Du coup vous avez pas vu La team à l'oeuvre ici Parce que c'est pas une map Pour ça Le Sacri Et le panda Peut finir vraiment très rapidement J'ai essayé de faire le châle Donc c'est pour ça Que ça a pris un peu de temps Mais voilà Donc là c'était pour la présentation Principalement chacun En panneau bouffetout Force Ou untel Et pour les 2 eaux Donc une panneau Comme je vous l'ai dit Mosquito Pour commencer Alors Le Le Leca Donc le leca qui est porteur de tout Parce que c'est le seul perso force Que j'ai du coup Lui il a le plus de pod possible 446 000 kamas pour le moment Pour la team En 4-5 jours de farm Pas mal de drop Comme vous pouvez le voir Sur Sur lui Donc c'est vraiment super cool Donc du drop aquadala Du drop terdala Du drop Prespic Une belle coiffe que je viens de dropper là 40 de force Donc double coiffe sur le yop Ca fait vraiment vraiment plaisir Et du coup pas mal de kamas Et je vais vous montrer les différents screenshots que j'ai Donc au niveau 11 J'ai drop 2 coiffes bouffetout Directement sur le yop Le yop il est chaud hein Vous allez voir Mon ennu Mon ennu qui a droppé 2 coiffes rispic Vraiment très très chaud aussi Le yop qui vient là maintenant De redropper 2 coiffes bouffetout Du coup je me suis dit Allez c'est parti J'ai commencé les vidéos Et l'un des premiers gros drops Que j'ai fait aussi Encore une fois Sur les nus C'est le parchemin de sort libération Que je me suis emprêté de vente Parce que j'ai pu le vendre La somme de 60 000 kamas Donc c'était plutôt bien Donc voilà Les petites présentations de la team Rapidement Donc si vous voulez télécharger la 1.29 C'est avec grand plaisir Que je vous attends sur le serveur Eratz N'hésitez pas à MP exoften me Généralement je suis Avec le son sur ce perso là Donc j'entends Quand j'ai un MP sur ce perso là uniquement N'MP pas les autres J'aime pas trop Parce que je le vois pas forcément Même si je joue pas tout le temps Avec le canal Le canal vert Mais au moins Avec lui je l'entends Euh Ça c'est une première chose Donc vous pouvez me MP Peut-être que je créerai ma guilde Peut-être pas Peut-être que j'essaierai De trouver une guilde Quand je serai un peu plus haut niveau Là pour le moment J'essaie de jouer un petit peu Mon aventure tout seul Donc euh Ce que je vais faire Donc c'est attendre un petit peu Vos retours Si vos retours sont positifs Bah je présenterai du dofus Sur la chaîne Si les retours sont négatifs Bah je jouerai dans mon coin Mais du coup il y aura moins de vidéos Parce que pour le moment Je vais vraiment rocher les dofus Parce que c'est un jeu Qui me hype un petit peu Euh Vendredi Vendredi les potes Retenez cette date Vendredi On sera 13 14 15 On sera le 15 Vendredi 15 Grosse vidéo Brawl Stars Euh Il y aura un pack opening Brawl Stars Donc retenez bien ça les gars Parce qu'il y a la sortie du champion Euh J'ai une centaine de box à ouvrir Donc euh Soyez présents Vendredi sur la chaîne Je finis tôt au travail Donc normalement On est aux alentours de 19-20h Elle devrait sortir cette vidéo Euh Donc voilà les potes Grosse vidéo Brawl Stars Vendredi et samedi Puisque je ferai le pack opening En deux vidéos Parce qu'il y aura trop de box Euh Et trop de choses à vous raconter Euh Donc voilà les potes Euh Ça c'était la petite apparenté Donc n'hésitez pas Euh Lien dans la description Pour télécharger Dofus 1.29 J'insiste La 1.29 Ne téléchargez pas la 2.0 J'irai pas dessus Euh Sauf si vous voulez me filer 1000€ Et là je vous file Les centaines de millions de kamas Qui sont sur mon up Euh Mais sinon non Euh A très bientôt Pour une prochaine vidéo Les potes Un max de like Un max de commentaires Euh Si toi aussi Tu aimes la 1.29 Et que tu voudrais y retourner Et que tu savais pas Que ça aurait existé Bah voilà Je te l'offre en exclusivité Sans être vraiment une exclusivité Puisque ça fait un peu plus de 2 ans Maintenant qu'elle est ouverte Et voilà les potes J'espère que Cette vidéo vous plaira Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz